la pépite de rabbin ahman et rabbin ahman nous pose la question dans le chapitre 248 quelle est la force des histoires des tzadikim quand on raconte des tzadikim du Baal Shem Tov des tzadikim des rabbinim de Rav Salanter des rabbinim de Rabbi Haïm Pinto je ne sais pas tous les rabbinim qui nous sont très chers du Baba Saleh quelle est leur force et bien il dit comme ça c'est quelque chose de très très grand c'est à dire que le coeur s'enthousiasme de façon extraordinaire alors qu'est ce que ça veut dire comment ça se fait justement que la force d'une histoire et bien elle a plus de force que si tu donnes la théorie pendant une heure il dit mes chers amis faites attention ne pas voler ne pas voler ne pas voler là tonton tzadikim a fait attention de ne pas prendre un shekel et comme il n'a pas attention de ne pas prendre un shekel alors là tu te dis ah ouais moi aussi il faut que je fasse attention purée un dernier moment il m'a appelé j'avais fait une histoire sur comment on appelle ça sur quelqu'un qui est revenu à Gilgoul parce qu'il a signé pour pouvoir voler des gens pour pouvoir voler des gens et lui malheureusement il est dans les il est dans les taloued alors il m'a appelé il m'a dit qu'est ce que je fais ravi je vais arrêter mon métier je dis mais arrête yalar bechavod arrête essaye de trouver un métier qui est cachère il vient qui fait tchouva alors pour vous dire que l'histoire elle avait fait tchouva 100 fois que tu as dit ne vole pas ça n'a pas changé mais quand tu dis tu vas revenir en Gilgoul ou tu racontes une histoire ça ça l'a réveillé mais alors pourquoi est-ce que la force du tzadik la force de l'histoire du tzadik elle a cette force réponse parce que le tzadik dans le monde il est présent et il a laissé une marque même tu dis maintenant il est dans la tombe ça y est quand même la marque de ses actes elle résonne dans ce monde là maintenant comment est-ce qu'elle va résonner grâce à l'histoire que tu vas raconter de lui c'est le rechimou ce qu'on appelle c'est-à-dire la marque cette trace et bien lorsque tu vas raconter cette histoire et bien tu réveilles la trace de la vie du tzadik et c'est comme s'il était à côté de toi c'est pour ça qu'il dit c'est que c'est très très important de raconter même aux enfants les histoires des tzadikim le soir de Shabbat mes chers amis à la table de Shabbat il faut prendre un livre et lire vous avez des comment on appelle ça des livres du Baal Shem Tov vous avez des livres des tzadikim vous racontez à table vous donnez à un enfant qui lise il faut que ce soit une histoire qui soit courte parce que sinon ça perd des fois le... et où que vous preniez le temps de préparer la veille du Shabbat une histoire les chvots de Shabbat et de la raconter à table plus encore il dit en plus que tu as raconté cette histoire de tzadikim toi ça va te réveiller et l'ambiance elle fait que le tzadik il a laissé sa place et bien chez Akadosh Baruch Hu aussi il dit oui mais je me rappelle maintenant de ce tzadik qu'il a été bien devant moi qu'il a été extraordinaire devant moi chez Akadosh Baruch Hu aussi ça ramène la rachamim en plus ça amène la bonté et ça fait descendre cette bonté dans le monde et toi tu te la reçois dans ta vie donc mes chers amis il ne vous reste que à acheter des livres Baruch Hu Adonai l'aura l'aura l'amen d'aura